Un mois plus tard, Panis, Escartefig et M. Brun sont assis dans le bar, mais César n'est pas avec eux. Il fait les cent pas sur la terrasse, les yeux baissés et les mains dans les poches. Ses trois amis le regardent de loin. Depuis un mois que son fils est parti, on ne sait plus par quel bout le prendre. Pour moi, il deviendra fadard. Tu verras ce que je te dis. Oh, je le crois. Il va de plus pire en plus pire. Moi, j'en ai connu un comme ça, que son cerveau se ramollissait. Ça se fondait tout là-dedans. Et à la fin, quand il remuait la tête pour dire au nom, eh bien, on entendait flic-flac, flic-flac, ça clapotait. Voilà un cas extrêmement curieux. Ah oui, ça c'est curieux, hein ? Tu ne me crois pas ? Oh que si, je te crois. Parce que moi, j'en ai connu un encore plus bizarre. Au lieu de se ramollir comme le tien, eh bien le mien, son cerveau, se desséchait. Oh, par exemple. Et ce pauvre cerveau, petit à petit, est devenu comme un poichier. Et alors, poichier, quand il marchait dans la rue, ce petit cerveau, lui sautait dans sa grande tête, là. Ça sonnait comme un gros lot de bicyclette. Surtout quand il marchait sur des pavés, hein. Ah, tais-toi, va, Fada. Tu vois bien que c'est incroyable, ton histoire. Ah, elle est certainement aussi vraie que la tienne. Honoré, si tu es un homme, dis-moi tout de suite, devant tout le monde, que tu me prends pour un menteur. Mais naturellement que je te prends pour un menteur. Eh bien, Honoré, j'ai le regret de te dire que tu as absolument raison. À la tienne. Tiens, à la tienne.